Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Je ne sais pas si je serai forcément en mesure de répondre à toutes les interrogations qui ont été soulevées et tous les points qui ont été soulevés dans le cadre de ma petite présentation de 15 minutes. Mais en tout cas, je suis tout à fait disposée ensuite au moment des échanges de revenir sur certains points sans aucun problème en ce qui concerne le cas français. Mais moi, pour ma part, je me suis dit que j'allais plutôt réserver ces petites 15 minutes de présentation, surtout sur le cas du Chili, parce que précisément, toutes les questions qui ont été évoquées par les deux intervenants précédents, par Céline et Frédéric, ce sont des interrogations qui sont en plein bouillonnement au Chili. Et des pistes de travail, des premières bases commencent à être jetées. Donc, je pense que c'est intéressant de voir un peu comment tout cela est en marche. Alors, c'est vrai que je pense que c'est le premier point sur lequel je voudrais revenir. Il faut prendre conscience qu'actuellement, le Chili, le pays d'où je viens, depuis deux ans, est en train de connaître une transformation qui est vraiment considérable. Et les changements sont tels que l'on peut raisonnablement y parler de révolution et dans le sens aussi bien social, politique et surtout, ce qui m'intéresse plus particulièrement, juridique. Les changements sont tellement importants et je pèse mes mots, ils sont vraiment incommensurables. Jamais nous aurions pu imaginer, il y a de cela quatre ans, que le Chili serait en passe de revoir de fond en comble son organisation institutionnelle, politique, juridique, sociale et économique. Et l'ampleur de la transformation, elle est telle qu'elle attire nécessairement l'attention de l'étranger. Je comprends parfaitement l'intérêt que peut susciter l'étude du cas chilien en France, notamment chez celles et ceux qui souhaiteraient assister à des changements comparables ici. Et ceci m'apparaît d'autant plus justifié que toute proportion gardée, de nombreux parallèles peuvent être opérés entre le Chili et la France concernant la structure de l'État, le rôle et l'organisation de l'administration, ainsi que la conception de la nation. Le Chili était jusqu'alors, jusqu'à présent, comme la France, un État unitaire, faiblement ou imparfaitement décentralisé, fondé sur un appareil administratif particulièrement dense et solide. D'un point de vue juridique, le Chili et la France partagent aussi, jusqu'à présent, ce même refus du pluralisme juridique et refus tout différentialisme marqué au sein de la population, qui est conçu en tous les cas perçu par l'État, comme un tout unique et homogène. Ni le Chili ni la France n'ont encore opéré de changements drastiques du fonctionnement de leur État pour répondre aux défis écologiques à venir. Dès lors, le changement en cours au Chili ouvre des pistes de réflexion intéressantes. Cependant, la comparaison n'est pas raison, et afin de s'inspirer du cas chilien, je pense qu'il convient de s'arrêter un instant pour mieux en mesurer ses spécificités. Pour ce faire, je propose de répondre à cinq grandes questions que j'ai formulées moi-même et qui me permettront de faire une sorte d'instantané de la situation chilienne et ainsi de manière incidente de souligner les différences avec le cas français. Première question, que veut-on changer au Chili ? Pour une juriste, la réponse est extrêmement simple, une constitution. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle constitution. Je pense qu'ici, il s'agit d'un point extrêmement important. Il s'agit de modifier une constitution qui est âgée de 41 ans et une constitution qui a été adoptée en 1980 sous l'impulsion et les ordres d'Augusto Pinochet. Il s'agit donc d'une constitution qui a été adoptée sous une dictature et dont le contenu initial était emprunt de cette dimension autoritaire. Il est important que je redonne quelques éléments de cette constitution actuelle pour voir le changement. Dans cette constitution, on y retrouve des pouvoirs accrus et demesurés aux forces armées, une concentration du pouvoir entre les mains du président de la République, une forte limitation de la liberté d'expression, une répression forte des actes de terrorisme, par exemple. En outre, comme on le sait, la dictature de Pinochet a présenté une forte singularité. Elle s'est accompagnée d'une politique économique néolibérale, conduisant à une privatisation quasi totale du système éducatif, du système de santé, du système de protection sociale, du système des retraites, mais aussi des entreprises énergétiques qui étaient auparavant nationales, mais aussi des ressources minières, parmi tant d'autres. Alors certes, après le départ de Pinochet et la fin de la dictature aux alentours des années 1989-1990, la constitution a par la suite connu de nombreuses modifications. Toutefois, plusieurs problèmes demeuraient et demeurent jusqu'à présent. Tout d'abord, le texte reste encore très emprunt du modèle économique néolibéral. Par exemple, on ne trouve dans le texte que très peu de droits sociaux. Surtout, il accorde une primauté aux droits économiques et privés. Et là ici, je vais faire une référence à ce qu'évoquait Frédéric Pitaval il y a un instant. Dès lors que la constitution continue à reconnaître un droit de propriété privé sur les eaux, c'est ce qui est reconnu dans l'actuelle constitution, il apparaît alors difficile de pouvoir mettre en place des politiques restrictives aux entreprises minières pour qu'elles ne cessent de capter l'eau et en rendent dépourvues les populations alentours. Ensuite, le texte présente encore des problèmes d'organisation politico-juridique. Par exemple, le fait que le président de la République puisse faire usage aussi facilement des régimes d'exception pose problème, puisque encore actuellement, le Chili, dans le sud du Chili, un régime d'exception, un état d'urgence est en cours pour répondre aux manifestations des communautés, des populations originaires. Enfin, et surtout, demeurait le problème du symbole. Comment continuer, après 40 ans, à appliquer une constitution qui ne repose sur aucune légitimité démocratique ? Bref, tout cela pour vous dire qu'en 2019, au moment où émerge la volonté de changer de constitution, cette constitution apparaissait à bout de souffle et que ce défaut était si criant qu'il n'y avait plus aucune autre alternative que celle du changement complet de texte. Cependant, une deuxième question se pose alors, alors qui pour opérer ce changement ? La réponse évidente est le peuple, puisque c'est lui qui réclame ce changement, mais on le sait, aucune constitution n'est rédigée intégralement par le peuple, on passe toujours à travers des représentants, et c'est précisément sur ces représentants que s'est choisi le peuple chilien qui réside la nouveauté du processus actuel. L'Assemblée constituante, qui est appelée Convention Constitutional, présente quatre grandes caractéristiques dont ne disposait aucune instance représentative jusqu'ici au Chili. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, elle est populaire. Populaire, car elle a été élue au suffrage universel direct, avec une représentation intégralement proportionnelle. Ensuite, deuxième caractéristique, elle est indépendante des partis, car si les partis politiques classiques ont certes des élus, mais la majorité des sièges est occupée soit par des indépendants, rattachés à aucun parti ni coalition de partis, ou par des personnes n'ayant jamais, jamais eu aucun mandat politique au préalable. De fait, une règle particulièrement utile avait été adoptée avant l'élection, celle obligeant à tout parlementaire souhaitant se présenter à l'élection constituante d'immédiatement, au moment où il annonce sa candidature, de renoncer à son siège parlementaire. Ainsi, sur les 155 sièges qui occupent cette convention, seuls six sont occupés par d'anciens parlementaires et neuf par d'anciens membres de gouvernement. Ces règles électorales ont conduit à ce qu'aujourd'hui, l'Assemblée constituante chilienne se présente comme un aéropage particulièrement hétéroclite. Dans lequel aucune formation politique ne dispose à elle seule de la majorité absolue et où les individualités ou groupes priment sur les lignes et fractures politiques. Troisième caractéristique forte de cette Assemblée, elle est paritaire, puisque sur les 155 sièges, 77 sont occupés par des femmes et 78 par des hommes. Ceci fait de l'Assemblée constituante chilienne, la première Assemblée constituante dans le monde à avoir une telle composition. Alors, ceci a été rendu possible par des règles fortes en matière d'attribution des sièges, en faisant parfois primer le sexe des candidats sur le pourcentage des bulletins obtenus dans les urnes par les candidats. Donc, ça implique une rupture totale sur les règles de comptage des bulletins et sur la conception qu'on a de la démocratie. Enfin, dernière caractéristique, elle est pluraliste, dans le sens où 17 sièges sur les 155 ont été réservés pour assurer la représentation des peuples originaires chiliens. Alors, cela peut paraître peut-être une habitude, mais absolument pas. Jusqu'alors, le Chili ignorait totalement la représentation des peuples originaires. Alors, ceci a permis que pour la première fois dans l'histoire du Chili, une femme Mapuche, donc de la communauté Mapuche du sud du Chili, Elisa Longcon, soit élue présidente d'une instance nationale et qu'elle débute son discours d'investiture dans une langue si peu entendue dans les institutions publiques chiliennes, le Mapundungun, qui est sa langue natale. Alors, on pourrait être quelque peu cynique et penser que cette composition n'aura pas véritablement d'impact sur la rédaction du texte final. Cependant, les premiers mois de travail de la Convention laissent à penser qu'au contraire, la composition joue sur les modalités d'action de la Convention, point qu'il convient d'évoquer et qui va me permettre d'aborder ma troisième question, comment va s'opérer ce changement ? Alors, élue les 15 et 16 mai derniers, la Convention a débuté sa session de travail le 4 juillet. Et dès les premiers jours d'installation, la Convention a eu à cœur de refléter sa composition dans ses procédures. Je vais ici donner juste quelques exemples. Dès le début, huit commissions provisoires ont été créées, dont une visant à lutter spécifiquement contre la violence de genre, une autre spécifiquement chargée de la participation et la consultation indigène. Ces huit commissions provisoires ont été chargées de rédiger un texte important qui est le règlement général de la Convention. Donc, un texte qui va fixer les règles de fonctionnement et des discussions à venir. Ce texte a mis un peu de temps à être élaboré. Il a été adopté le 27 septembre dernier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il énumère 27 principes directeurs. Alors, je ne vais pas tous les énumérer parce que 27 principes, c'est long. Mais ils sont notamment mentionnés la prééminence des droits de l'homme, mais aussi la perspective féministe, la plurinationalité, le plurilinguisme, chose inenvisageable jusqu'ici au Chili, la participation populaire, mais aussi le respect de la nature et la perspective écologique. Donc, sur cette base, plusieurs mesures de fonctionnement ont été adoptées. Par exemple, tous les organes de la Convention doivent être paritaires et comporter des représentants des peuples originaires. Ensuite, une fois que ce règlement a été adopté, furent créées des commissions thématiques permanentes. Donc, les huit premières commissions provisoires ont été fermées et d'autres nouvelles commissions thématiques, elles, permanentes, ont été instaurées pour préparer la rédaction du texte final. Ces commissions permanentes ont commencé leurs travaux et elles ont commencé leurs travaux, non pas elles en parlant, mais d'abord par des phases d'audition auxquelles toute personne souhaitant contribuer au texte final pouvait participer. Ainsi, elles ont été auditionnées des spécialistes, des experts, mais aussi des citoyens, des représentants de quartier, des représentants de peuples originaires, des représentants d'associations, mais également des enfants. On a une liste d'enfants, d'adolescents qui ont participé. La Convention a également instauré une initiative populaire des normes. Ainsi, toute personne peut déposer une proposition d'article constitutionnel. Si la proposition reçoit 15 000 signatures citoyennes, elle pourrait être discutée au sein de la Convention. Pour le moment, 97 propositions citoyennes ont été jugées admissibles et leur nombre augmente progressivement. Pour accroître la participation, la Convention s'est déjà intégralement déplacée en région. Dans le sud du Chili, par exemple, du 22 au 26 novembre, la Convention s'est déplacée intégralement. Lors de ce déplacement, de nombreuses audiences publiques ont été organisées, ainsi que des visites de locaux, par exemple, et une visite d'un centre de détention féminine. Le règlement général de la Convention prévoit à l'organisation d'autres sessions délocalisées, soit de l'intégralité de la Convention, soit de certaines de ses commissions. Bref, par ces différents moyens de participation populaire, la Convention cherche indéniablement à faire en sorte que la méthode d'action soit fidèle au principe directeur qu'elle s'est elle-même fixé. De même, d'autres règles ont été adoptées. Pour s'assurer d'une rupture avec les pratiques politiques précédentes, par exemple, les commissions, mais aussi le bureau de la Convention, doivent avoir une présidence tournante. Au bout de six mois, les présidents et présidentes doivent nécessairement laisser leur place à d'autres, afin d'éviter toute captation et personnalisation du pouvoir. Si la forme innove, est-ce que c'est le cas du fond ? Et ici se pose ma quatrième question, que propose-t-il de changer ? Quels sont les changements prévus ? Pour l'instant, il m'est encore difficile de répondre à cette question, car les travaux de la Constituante n'en sont encore qu'à leur début. La participation populaire est un processus qui prend du temps. On le sait, la démocratie, c'est un processus qui est chronophage. Et le projet se révèle en avançant. Cependant, les intitulés des commissions permanentes laissent présager des changements. Et de fait, il y a eu d'intenses débats au moment de déterminer le titre des commissions. Par exemple, le choix de confier à une seule et même commission les thèmes de l'environnement, droit de la nature, bien naturel commun et modèle économique, atteste de la volonté de la Convention de proposer un texte qui refondra en profondeur le système économique chilien, mais en prenant nécessairement en compte les questions de protection environnementale. Avec un tel intitulé, il me paraît impossible que demeure, par exemple, un droit absolu de propriété privée sur les eaux, par exemple. Concernant l'organisation politique et juridique, d'autres changements sont prévus. Et de fait, la présidente et le vice-président de l'Assemblée constituante multiplient les prises de parole afin de clairement indiquer l'importance des changements qui sont introduits par la nouvelle Constitution, y compris sur l'organisation du service public. Et là, ici, on peut faire du coup faire écho à ce qu'a pu dire Céline auparavant. Des changements sont prévus sur l'administration, sur les corps de la fonction publique, sur tout l'ensemble des agents publics, et même des corps qui semblaient jusqu'alors inaltérables. Comme le corps, au Chili, toute la focalisation se fait autour du corps des carabineros, qui sont le corps de la police nationale. Et il est déjà prévu des changements importants sur ce point. Alors, se pose une dernière question qui est la plus fatale et sur laquelle je vais terminer mon propos. La Convention est-elle en mesure de réussir ce changement ? Il m'est personnellement extrêmement difficile de répondre à cette question parce que je n'ai pas de capacité dévinatoire, encore jusqu'à présent. Et en tant que juriste, je reste confiante. Pourquoi ? Parce que le processus constituant chilien a été inscrit dans l'actuelle Constitution. En fait, l'actuelle Constitution a été révisée afin de prévoir l'ensemble du processus. Et ce qui permet d'éviter que le Parlement ou un nouveau président ne décident à eux seuls de dissoudre l'Assemblée constituante. Cependant, si l'on examine la situation d'un point de vue politique, les résultats de la prochaine élection présidentielle, dont le second tour est prévu dans une semaine, pourraient avoir un impact très négatif sur les travaux de la Constituante. Si par malheur José Antonio Cast, le candidat de la droite conservatrice, pro-pinochetiste, devait être élu, il serait possible pour lui de cesser toute coopération, notamment financière, avec l'Assemblée, ce qui rendrait ses travaux pratiquement impossibles. Toutefois, nous n'en sommes pas encore là. Et quoi qu'il en soit, l'expérience chilienne est déjà en soi particulièrement inspirante. Au Chili, le changement de constitution, il était inévitable, car il était l'aboutissement indispensable pour tourner la page de la dictature. Je ne sais pas si la France a encore atteint ce seuil d'inacceptation de sa propre constitution. On la critique, je fais partie de ceux qui la critiquent. Mais je ne sais pas si encore la population a atteint ce seuil d'inacceptation. Pour l'instant, lors des grandes dernières manifestations françaises, le peuple n'a pas appelé de manière insistante un abandon complet de la constitution. Remarquez, c'était également le cas au Chili il y a de cela 4 ou 5 ans en arrière. Des manifestations sociales avaient eu lieu. Jamais n'avaient placé au cœur la revendication du changement de constitution. En fait, ce qui a basculé il y a deux ans la question, c'est une énième hausse du ticket de métro. Ce n'est pas grand-chose, mais ça a été le déclencheur. Reste à savoir quel sera l'élément déclencheur en France. En tout cas, l'expérience chilienne montre que des ruptures importantes peuvent être menées par la voie démocratique. Merci beaucoup.